Le Bénin a besoin de la paix. On ne peut pas rester affamé pour faire la paix. Nous avons beaucoup de difficultés dans le pays. Si je prends l'exemple, la cherté de la vie, c'est aussi une menace à la paix. Nos enfants, qui sont utilisés à tort et à travers pour raisons de terroristes, qui sont payés pour faire ce jeu-là, c'est une menace à la paix. La transhumance où tous les jours, nos enfants, nos parents s'entretuent, c'est une menace à la paix. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Même si le gouvernement a mis des milliards pour la transhumance entre agriculteurs et le verre, où se trouvent les résultats. Le Bénin rencontre des difficultés sur le plan sécuritaire. Quand je le dis, on n'était pas habitué au terrorisme. Mais aujourd'hui, il faut voir comment progressivement, les terroristes sont en train de rentrer dans notre pays. Malgré les efforts du gouvernement. C'est une menace à la paix. Qu'est-ce qu'on peut faire spirituellement ? Justement. Voilà. Nous avons beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi, je vous ai dit tout à l'heure, que nous implorons l'indulgence du gouvernement à associer la société civile qui fait beaucoup de choses. C'est parce que vous ne voyez pas et vous pensez que c'est ceux qui vont à la télé ou bien les politiciens qui parlent, qui font le grand boulot. Le boulot, c'est-à-dire les travaux que font la chèverie traditionnelle, la royauté, les différentes associations fêtières, culturelles, ce qu'ils font. Ce que fait l'Église catholique, que vous avez apostrophée autrement là, je ne sais pas si on aura le temps, je vais revenir là-dessus. Vous prenez toutes les confessions religieuses, comme vous venez d'énumérer. Il y a plusieurs pasteurs qui savent que sans la paix, ils n'auront pas les fidèles.